bonjour à tous aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec pierre le vp product de tiller system comment tu vas pierre c'est le clément tout va bien merci merci de m'accueillir c'est super sympa bah écoute avec grand plaisir ouais 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 confinement alors moi je suis de retour au bureau je me suis complètement isolé à l'étage ça fait du bien aussi un peu de revenir à de revenir voir les équipes de repartager quelques moments en prenant toujours et hâte aussi de retrouver les coiffeurs et les restos comme tout le monde c'est clair c'est clair il y en a en tout cas pierre ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous c'est vrai que sur cette émission on a beaucoup d'interlocuteurs techniques et voilà pour une fois on va pouvoir échanger avec un expert du produit donc très très heureux et on va parler recrutement carrière de product manager essentiellement et dans un premier temps on verra voilà comment quelles sont les tendances comment on peut arriver product manager dans une équipe et puis en deuxième partie on aura un petit peu plus ton regard de vp product chez tiller system comment vous êtes organisé quels sont pour toi voilà les les must have d'un product manager dans une équipe voilà donc pour rentrer un petit peu dans le dans le vif du sujet et pour les personnes qui te connaissent pas pierre est ce que tu peux commencer peut-être par te présenter présenter un peu ton rôle d'où tu viens et peut-être ce que fait tiller system ouais très bien donc je m'appelle pierre batch j'ai 32 ans je suis de farine pour faire très rapide sur mes études j'ai bossé enfin j'ai fait des études de gestion à la sorbonne en écosse à edimbourg et puis je suis revenu à paris pour un master spécialisé dans une école de commerce le msie pour ceux qui connaissent à la suite duquel j'ai fait des j'ai tenté de lancer des projets qui sont tous lamentablement échoués et à un moment il a fallu il a fallu avoir un salaire pour payer un loyer et donc j'ai commencé à chercher du boulot et je suis arrivé un peu par hasard au produit en 2015 sur un premier job de premier product manager chez balinéa.com chez qui je restais un an et puis au bout d'un an et j'ai rejoint tiller systems du coup en tant que premier pm et puis maintenant je suis en charge du produit de manière globale chez tiller très très cool et super donc effectivement c'est intéressant tu disais que tu es arrivé peut-être un peu par hasard dans le produit et peut-être aussi c'est pour ça que tu as voulu aborder le le sujet de la façon d'arriver dans sur ces nouveaux métiers malgré tout je peux peut-être te poser la première question comment aujourd'hui on arrive dans le produit il ya différentes façons d'arriver dans le produit peut-être de façon académique peut-être de façon en évoluant dans une entreprise en changeant un petit peu de fonction comment toi tu vois les choses peut-être qu'on peut d'abord aborder le côté peut-être via la formation ouais c'est vrai qu'on voit que le job de paiement ce moment est très à la mode il ya cinq six ans c'est un job qui commençait à arriver là il ya de plus en plus de demandes il ya des super formations qui existent pour accélérer ses connaissances et en termes de art skills avoir presque tout tout le tout tous les outils en main dès le début quoi et du coup on a il ya une manière différente vraiment d'arriver dans le produit est aujourd'hui il y en a davantage j'en vois plusieurs la première assez classique on va dire c'est ça va dépendre des entreprises et des postes sur les quels on va possuyer mais la première le premier le premier chemin on va dire va être en sortie une école d'une formation de prendre un premier job de pm junior et réussir à attraper un de ces jobs là ou de paix aux juniors selon l'organisation et de réussir à cette activité à devenir pm et continuer à grossir il ya des formations spécialisées produits qui sont en train d'émerger qui existent que ce soit maestro noé c'est une super formation qui permettent vraiment d'avoir une prise de recul en quelques jours quelques semaines sur les différents métiers du produit sur les enjeux sur la position du produit dans l'entreprise sur le job en lui-même de product manager et donc ces formations là vont permettre de pour quelqu'un qui recrute de valider un certain nombre de choses un autre une autre manière que je vois qui est qui est on va dire qui peut prendre de l'ampleur en ce moment du fait que la demande et l'offre bas n'ont un peu un déséquilibre qui va peut-être se former là sur les sur les mois à venir du fait de la popularité du boulot du job c'est potentiellement de rentrer sur un job satellite au job de product manager que ce soit par le customer care le csm le product marketing le business potentiellement aussi ouais 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 j'ai quelques exemples dans le business qui sont passés product mais je parlais plutôt du design ouais ouais qui était plus si on va dire design ou business developer les deux design aussi on a des designers qui dépose de pm même de de product c'est tout est dans le bon les hard skills et les soft skills aussi qui vont permettre de de performer sur le poste quoi j'ai une question pour toi pierre quelqu'un qui démarre sa carrière en product qui doit prendre son premier job est ce que tu lui conseille plutôt une start up ou un grand groupe ça va dépendre de ce que la personne va attendre ouais je pense que l'autre outil innovant être sur des produits un peu sexy j'imagine c'est un petit peu ce que recherche j'imagine les les candidats il ya des grands groupes qui ont des produits sexy aussi quand même mais il ya des start up qui sont très très bien organisés comme une très belle organisation produit vision d'évolution de carrière très clair aussi un contrat il ya aussi des grands groupes sur lesquels ça peut être plus flou ok mais alors quels conseils je donnerais ça dépend vraiment de moi je pense que je considère c'est que quand on veut faire un job de product il faut trouver un produit et des utilisateurs qu'on aime en tout cas dont on peut se sur lequel on peut se projeter sur lesquels on peut se mettre se mettre à leur place une empathie qui est indispensable puisque vous avez bossé jour et nuit en pensant comme eux comme ses utilisateurs et en étant sur un produit qui et qui doit vous plaire parce que sinon ça va être des journées très longues quoi ouais donc c'est un des soft skills j'imagine hyper indispensable pour toi au métier c'est l'empathie ouais ouais l'empathie pour moi est clé et clé pour pour à la fois être la voix du client mais à la fois en interne pouvoir communiquer avec l'ensemble des stakeholders et pouvoir communiquer le besoin client auprès de tout le monde ok avant de rentrer vraiment dans ta vision en tout cas toi en tant que vip product d'une très belle start up est ce que effectivement tu parlais de d'inversion un peu du rapport de force sur le sur la recherche de ce métier là qui monte en puissance est ce que le co vide a changé les choses pour toi sur le marché sur le marché du produit je pense pas je pense pas en tout cas on va avoir les impacts dans les peut-être dans les mois à venir toi en termes de c'est vrai qu'en termes de digitalisation une énorme accélération sur beaucoup d'industrie dont la nôtre sur le marché de la restauration notamment ça peut accélérer certains le développement de certains produits certaines offres et donc c'est vrai que du coup les autres de pm pourraient évoluer dans cette direction là ouais c'est vrai mais pour l'instant moi je le ressens pas du tout mais on peut on va pouvoir potentiellement le voir dans les mois à venir d'accord ok donc voilà parce que moi ce que je voulais peut-être te dire par rapport à ça c'est qu'il ya peut-être beaucoup de candidats malheureusement qui dû à la crise économique voilà qu'on connaît en 2020 se retrouvent sur le marché peut-être par rapport à des développeurs qui sont qui arrivent un peu plus peut-être à résister dans les organisations peut-être que les product owners sont plus fragiles non les organisations ou pour toi pour le coup alors je vois ce que tu veux dire c'est vrai que les ouvertures de job pour toutes les entreprises sont ralentis mais une source sur tous les postes forcément forcément il ya un impact mais après côté produit était que je vois chez tiller quand on est passé en remote on était l'équipe la plus prête de la boîte à le faire quoi on avait déjà tous les outils pour le faire tout était en place et c'est le produit latex deux équipes qui peuvent très facilement bosser remote donc potentiellement potentiellement le marché c'est pas si affaissé que ça c'est bien ça marche alors maintenant pour passer un petit peu sur sur ta vision des choses pierre quels sont pour vraiment les art skis essentiels que doit maîtriser aujourd'hui un tout po qui se respecte qui veut postuler chez toi déjà je pense que c'est ces articles vont peuvent évoluer selon le statut de l'entreprise où est ce qu'on en est ce qu'on est en pleine croissance en start-up vraiment pleine croissance en ce qui est leur recherche de scale up ça va dépendre ma recherche évolue à ce moment là aujourd'hui il ya des art skis qui sont quand même indispensables chez un candidat moi je vais essayer de de valider déjà la connaissance produit du métier de produit il faut savoir quel est en jeu quel est l'objectif du job quelle est sa position le positionnement de l'équipe produit dans l'entreprise avec les différents stakeholders c'est vrai qu'est ce qu'on attend vraiment d'une équipe produit il faut que le candidat en ait conscience connaissent un backlog une roadmap une vision une stratégie produit voire connaissent la différence et sache expliquer ça va me permettre de savoir que au sein de l'équipe tout le monde est aligné sur ce point ensuite bien sûr que tes articles il faut que le candidat connaissent certaines données business on va dire à la fois du business du marché en lui même donc connaître les concurrents connaître l'écosystème en lui même connaître quelques chiffres sur le marché nous en l'occurrence la restauration on permet développe un écosystème pour permettre aux restaurateurs vraiment de mieux gérer leur établissement et donc connaître la différence entre un cah hors taxe un cah ttc une tva un peu de revient une marge de net pour etc c'est des choses qui sont qui sont indispensables pour moi voilà et la communication entre plus dans les soft skills mais après voilà globalement faut vraiment que la personne sache quel métier de produit quel est le marché quel est le produit tiller qu'est ce qu'on vend qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on fait quoi est ce que tu peut-être des softs que la personne doit doit maîtriser moi je sors des grands classiques mais du gira je sais pas du trello des choses comme ça est ce qu'il ya des outils pour toi qui montrent que les nouveaux po les jeunes po doivent absolument maîtriser ou pas oui c'est un plus c'est un plus c'est vrai que si le candidat déjà utilisé des outils que nous on utilise permet de gagner du temps et potentiellement de faire évoluer notre manière de bosser je prends par exemple jean françois qui est pm chez nous qui est arrivé en février un mois avant le confinement il m'a énormément aidé sur les emplaces de gira parce que il connaissait par coeur l'outil en amont il avait déjà implémenté dans ses expériences passées pour moi c'est génial donc ouais ça fait partie des des groupes plus on veut dire très bien toi pierre c'est quoi ta vision de ce métier exactement à quoi sert le product dans une organisation c'est intéressant ma vision a évolué en fonction du poste que j'ai eu tu vois chez quand j'étais quand j'ai commencé en tant que pm pour moi on était on est la voix du client il faut que le client soit le plus heureux du monde et que le produit fasse en sorte que sa satisfaction soit au centre de la stratégie de l'entreprise et point bas c'était ça pour moi au début et petit à petit ça a évolué aujourd'hui ce point là est essentiel il est central le client doit être satisfait parce que le référal le bouche à oreilles etc mais la dimension business a pris une place aussi aussi importante le produit pour moi il est vraiment là pour faire en sorte que la mission de l'entreprise soit atteinte et donc le produit développe des solutions qui vont permettre d'atteindre cette mission à travers notre produit stratégie et puis ensuite un produit plan quand même on est à la fois la voie du client dans cette roadmap mais aussi la voie des stakeholders pour que la stratégie globale de l'entreprise soit atteinte très clair comment comment tu es organisé dans ton équipe alors j'ai tourné quatre feature team voilà en agi on a beaucoup évolué on est en agil on a nos sprints de deux semaines ça 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 a très peu évolué on a soufflé comme ça en revanche l'organisation des équipes a souvent changé on a été en squad qui était dédié à des niveaux heures avec un le on-site operation user et le business owner user qui vont avoir deux visions et deux attentes différentes donc on avait deux squads avec un pm dédié et maintenant on est un peu plus au feature team avec jean-françois et caroline qui sont mes deux pm qui bossent qui sont sur lesquels on leur donne des okards on déduit la roadmap ensemble et puis on prend les features et ils vont s'en occuper chacun tour à tour quoi ça marche alors moi j'aimerais aussi qu'on aborde le thème de la diversité en tout cas dans les équipes de product et je crois qu'il ya des cas super intéressants en tout cas dans ton équipe peut-être que tu peux tu peux en parler ouais j'ai eu plein mais j'ai mis quelques pm chez tiller dans l'occurrence en ce moment de pm caroline jean-françois qui ont des profits complètement différents et qui ont une expérience passée et une expérience produit totalement différente j'ai à la fois donc caroline qui est plus junior pour qui c'est son premier job c'est le premier cdi on va dire elle a fait un produit elle a eu une formation en communication et ensuite elle a fait le wagon pour valider la partie technique ok françois qui lui a beaucoup plus d'expérience qui a 30 ans d'expérience professionnelle qui a été producteur de dj en amont et qui est rentré dans le produit en bossant sur un produit sur lequel il était utilisateur initialement en commençant à travailler chez belief et donc il est rentré dans le produit de cette manière à dire c'est un autre biais c'est devenir product manager d'un produit sur lesquels pour lequel on est utilisateur et donc c'est pour moi cette diversité d'équipe me permet de d'avoir mais qui très concrète en fait est très complémentaire avec les art skills et des soft skills assez différent mais très complémentaire politique et donc c'est une des ruptures que tu ferais à des à des vip product qui nous regardent de maintenir justement une grande diversité en termes de profil dans les équipes que ça soit clairement enfin peut-être que c'est personnel mais moi j'en ai pas un mois ça me nourrit aussi d'avoir ces visions différentes là et et la vision produit établi ensemble elle émane de la vision de 40 et la vision de Jean-François et on bosse ensemble dessus donc si on était tous les trois à avoir la même formation la même le même passé je suis pas sûr que cette vision serait vraiment riche je disais elle serait pas super challenge et cette vision ouais elle serait pas de chaleur et puis puis même côté clients ont fait beaucoup de de user research et donc la rencontre client si les utilisateurs voyait trois 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 personnes produits qui sont en fait des clones ça serait pas forcément intéressant pour eux alors que maintenant ils voient que eh ben on a trois profils différents ils peuvent parler potentiellement à trois personnes différentes selon les moments dans les contacts et ça aussi ça leur ça plaît aussi aux clients Pierre j'ai quelques questions à te poser la première en tout cas j'aimerais savoir de quoi tu es le plus fier aujourd'hui waouh c'est pas facile ça je suis fier d'avoir une d'avoir une équipe hyper solide et très solidaire qui permet d'avoir une très bonne vision de ce qu'on va faire et de la communiquer en interne on a énormément bossé là dessus pour pouvoir apporter de la visibilité et rassurer l'ensemble des équipes en interne sur le fait que le produit est maîtrisé que la vision est maîtrisée donc ça c'est un gros boulot sur lesquels on commence à qui commence à porter ses fruits donc je commence dans un état est-ce que tu as des rituels le matin et arrive juste une marque à journée on a des rituels d'équipe qu'elle ont tous les matins alors en l'occurrence là on est en confinement tous les tous les matins à 9h30 ont fait nos dégis en visio moi mon rituel en ce moment c'est d'être deux minutes en retard ce qui est terrible et d'arriver en sortant de la douche 9h30 je me lève j'essaie de passer un petit peu et puis après je prends ma douche et je me retourne au délit voilà et donc non je pas vraiment de rituels si ce n'est essayer de faire une petite session running de tous les deux jours un petit dix kilomètres tous les deux jours pour déjeuner pour me prendre l'air restant le week-end une petite sortie vélo puisqu'on a le droit maintenant exactement exactement le truc le plus con que tu aies entendu dans ton métier le truc le plus con c'est assez simple c'est non non le client n'en voudra pas le client t'en sais rien en fait mon gars c'est le client qui va qui va te dire si oui non il veut pas ouais tu veux dire comme ça un peu au hasard la personne dit tiens j'ai un feeling à mon avis le client ne voudra pas c'est c'est ça ce que tu veux tiens on a repéré qu'on a tel problème client sur lesquels on doit travailler on va rejeter des solutions et c'est à ce moment là où le product manager doit être doit avoir un esprit très ouvert se mettre très peu de barrières et valider ensuite c'est ces hypothèses avec les utilisateurs via la product research si dès le moment de l'établissement des potentielles solutions tu te mets des barrières tu te coupes des solutions qui potentiellement sont la solution idéale pour le client est ce que la tech te fait peur m'a fait peur mais un peu moins apprivoiser oui je l'ai apprivoisé dans mon métier mais parce que dans le futur elle me fait est ce qu'elle me fait peur chez tiller non au compte bien au contraire parce que nous nous ouvrons beaucoup de perspectives est ce qu'elle me fait peur dans la vie tous les jours c'est pas qu'elle me fait peur mais c'est qu'elle m'emmerde quoi tu sais que moi ça m'emmerde de passer par la tech au lieu de passer par l'humain ou des contacts vraiment direct ok 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 et enfin ton plat préféré mon plat préféré je suis très sucré moi j'adore le tiramisu tu vois quand je veux dire on a tiramisu partout et en salé et en salé hier j'ai mangé des andimes brésées avec avec une cuisse de canard confit en tout cas pierre on arrive à la fin de cette interview c'était super intéressant d'échanger avec toi merci beaucoup d'avoir partagé voilà ton retour dans ta vision des choses merci aussi à c'est vrai que je prends jamais le temps merci à lucile qui est la femme de l'ombre chez nous qui nous permet de faire en sorte que ces vidéos voient le jour merci à elle et n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les différents réseaux voilà sur sur nos différentes pages excelsior merci à tous en tout cas merci beaucoup pierre et je te souhaite une excellente merci à très bientôt merci à tous